Bonjour, je m'appelle Hervé Bernard, j'ai intégré le groupe IDEC en 2013 et je suis actuellement directeur QSE du groupe. En tant que directeur QSE, Hervé est le garant de la qualité et sécurité de l'ensemble des projets de construction du groupe IDEC. Le QSE permet de monter en compétence les entreprises partenaires avec lesquelles on travaille pour avoir zéro accident sur nos chantiers. Pour consolider sa démarche QSE, le groupe IDEC a obtenu la certification MAS et a noué un fort partenariat avec l'OPP-BTP. Ce partenariat nous permet d'avoir une co-construction de la démarche QSE au niveau du groupe et un accompagnement avec nos entreprises partenaires. En tant que contractant général, le groupe IDEC intervient sur toutes les phases d'un projet immobilier. Il intervient en phase conception pour répondre aux besoins du client et en phase travaux pour déployer la démarche QSE avec nos entreprises partenaires. Le groupe IDEC, c'est aussi un groupe avec un engagement fort dans le milieu sportif. Partenaire d'IDEC Sport Racing, vainqueur de l'European Le Mans Series 2019. Afin d'échanger sur des valeurs communes, Hervé rencontre aujourd'hui le pilote Paul Louchatin. On est sur le circuit des 24 heures du Mans. Est-ce que par rapport au circuit, il y a une partie que tu affectionnes tout particulièrement au niveau de ta conduite ? Oui, clairement. C'est un circuit exceptionnel dans son ensemble. C'est un circuit atypique. On est tout le temps à très haute vitesse. On arrive à 320 km heure à peu près au bout de chaque ligne droite. Rien de ça, déjà, c'est quelque chose d'assez excitant quand on est derrière le volant. Humain et l'échange, c'est surtout un groupe où on relève des challenges en permanence. Goupédex, c'est d'abord de l'ambition, de la passion, surtout de l'endurance. Aujourd'hui, on se dit que notre objectif pour ces 24 heures du Mans, c'est de finir 5e, 6e. Je vais dire oui, on va rouler un petit peu moins vite pour s'assurer de ne pas avoir de classe mécanique. Par contre, si on se dit que c'est notre cas, que l'objectif c'est de gagner, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Pour gagner, il faut être à 100%. Surtout un groupe où on relève des challenges en permanence. Et ça, moi, c'est ce qui fait que, même si j'ai un certain âge, j'ai l'impression d'avoir 25 ans. Wow, génial ! Hop, 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 hop.